Oui, oui, je finis de m'occuper de mes élèves, puis je suis à vous. Bonjour, alors la dernière fois en classe, nous avons étudié la reproduction pour comprendre l'évolution. Et surtout, bien comprendre comment la reproduction, c'est-à-dire le fait de passer des caractères physiques d'une génération à une autre, apparemment à l'identique, permet une évolution. Alors déjà, nous avions noté qu'il y avait de la variabilité. Oui, de la variabilité. En effet, dans cet exemple que vous avez vu lors de la vidéo précédente, vous avez vu qu'entre deux individus de la même espèce, entre un ascendant et un descendant, il n'y avait pas une copie identique, pas de clone. De même, en classe, nous avons vu cet exemple-là, ces exemples-là. Papillon, aussi bien que le raisin, aussi bien que les mouches qui peuvent avoir des ailes ou pas. Ça paraît génial, pour une mouche en tout cas. Ce qui est vrai, c'est que les individus d'une génération ne sont pas les clones de la génération d'avant. Il y a de la variabilité. Oui, je me répète, mais c'est important. Donc, vous notez à la suite du cours, Envers 4.2, de la reproduction à l'évolution, sautait une ligne en bleu. Lors d'une reproduction sexuée, virgule, il existe une variabilité entre les générations, point. En effet, les individus ne sont pas des copies identiques les uns des autres, point, à la ligne. Il est donc possible que certains individus soient un peu différents de leurs parents, point. Mais nous avons vu aussi en classe que la reproduction peut être influencée par des facteurs extérieurs. Oui, comme le climat ou la quantité de nourriture. Par exemple, une graine ne germera pas si elle n'a pas la quantité d'eau nécessaire pour germer. De même, nous avions vu en classe un document, oui, encore l'exemple du moustique, qui montre que suivant les conditions de milieu, ce cycle de vie va être un peu différent. Donc, variabilité plus influence extérieure sur la reproduction. Voyez où on va en venir ? Non, alors, toujours est-il que vous notez à la suite du cours, en bleu, de plus la reproduction est influencée par des facteurs extérieurs, entre parenthèses, comme la nourriture ou les conditions de vie, point. Sautait une ligne, définition à la ligne, variabilité, deux points, état d'un élément, on va pouvoir changer, virgule, varier, point. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que les deux choses vont de pair, aussi bien la variabilité que l'influence des éléments extérieurs sur la reproduction. En effet, si la reproduction est influencée, comme tous les individus sont différents, ils ne vont pas être influencés de la même façon. Donc, certains vont survivre et pas d'autres. C'est ce qu'on peut appeler, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Les individus n'étant pas des copies identiques, ils ne réagissent pas de la même façon au changement de l'environnement. Mais enfin, il n'y a pas que l'environnement, d'ailleurs. D'ailleurs, Darwin l'avait bien compris, vous allez voir ça sur le film qui suit, qui est juste la suite du film que vous avez déjà vu. Allez, bon visionnage ! Après presque cinq ans de voyage à travers le monde, Darwin revient en Angleterre. Il fonde une famille et poursuit son travail sur l'origine des espèces. La nature favorise les caractères qui offrent un avantage de survie pour l'individu. Et à travers cette sélection naturelle, les variations représentant un avantage dans la lutte pour les distances s'imposent au cours des générations. Ce plumage énorme de la queue du pan n'est assurément pas bien pratique pour voler. Et cela doit présenter un terrible handicap, car son prédateur, comme le tigre, n'aura aucun problème pour s'emparer de cette proie. Au vu de ma théorie, quel avantage pourrait procurer ce caractère ? Oh Charles, regarde comme c'est beau ! En fait, il n'y a pas que la survie qui compte. Aussi faut-il que l'individu arrive à transmettre ses caractères à la génération suivante. Apparemment, chez certaines espèces, cela implique un vrai jeu de séduction et une concurrence pour la reproduction. La sélection sexuelle peut ainsi influencer la transformation de l'espèce et aboutir à des caractères pas très avantageux pour la survie de l'individu. Plus Darwin observe, s'interroge, plus il avance dans ce raisonnement. Je pense que tous les organismes, vivants et morts, sont apparentés. Chaque branche de l'arbre représente une espèce. Chaque nœud d'embranchement représente un ancêtre commun. Et poursuivant cette logique, l'ensemble du monde vivant descend d'un seul ancêtre commun. À son époque, la pensée de Darwin rencontrait beaucoup de réticences. Charles, je n'aime pas tes idées. Mais heureusement, Darwin était aussi entouré de nombreux amis scientifiques qui l'encourageaient dans ses recherches. Charles, tu devrais publier ton travail. Ton analyse exhaustive sur les fossiles et les spécimens, ainsi que la correspondance avec les scientifiques experts, sont à l'état où tu peux sans aucun doute déclarer ta théorie, car tu as rassemblé suffisamment de faits concluants. Enfin, en 1859, il publie son ouvrage sur l'origine des espèces. Depuis, de nouvelles connaissances en diverses disciplines scientifiques ont fortifié la théorie de l'évolution. la génétique, la géologie, et surtout, la biologie moléculaire. C'est donc la sélection qui est très importante. Effectivement, on parle de sélection naturelle, ça veut dire que certains individus vont pouvoir survivre à des changements et pas d'autres au sein de la même espèce, grâce à la variabilité liée à la reproduction sexuée. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette sélection va se faire aussi grâce à la reproduction, comme dans l'exemple qui était pris précédemment, du pain avec sa roue qui normalement ne devrait pas lui permettre de survivre et qui pourtant lui permet de se reproduire. Donc maintenant, nous allons étudier comment cette sélection va pouvoir s'appliquer pour créer de nouvelles espèces entières, voire des espèces totalement différentes. Mais ça, c'est ce que nous verrons en classe la prochaine fois. Sur ce, à bientôt ! Bon allez, je vais réparer le batiscafe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada